Une équipe de France au grand complet avec le duo Papin-Cantonat, mais également Laurent Blanc, capitaine des Verts et libéraux des Bleus, le stéphanois qui veut prendre un nouveau départ avec les tricolores. Depuis le 17 novembre dernier, Laurent Blanc a du mal à digérer le goût bulgare. Ce soir-là, dans un parc des Princes archi-comble, venu fêter la qualification de l'équipe de France au Mondial Américain, les Bleus connaissent l'enfer. Émile, le diabolique, Kostadinov, le bulgare, échappe au tacle de Laurent Blanc, défaite historique de la France. Montré du doigt, rapidement placé au banc des accusés, le libéraux de la Sainte-Etienne et des Bleus décident alors d'abandonner le maillot tricolore. Plongé dans un long mutisme, il reviendra néanmoins sur sa décision. Et la réponse aux critiques faciles, il la portera sur le terrain. Laurent Blanc signe un début de saison exemplaire. Blanc chez les Bleus et Blanc chez les Verts, c'est un feu d'artifice. L'ancien défenseur de Naples réalise des prouesses, à l'image des trois buts inscrits dernièrement en championnat contre le Havre. Blanc a retrouvé des couleurs et la confiance. La sienne est celle de ses supporters. En équipe de France, moi personnellement, je vois aussi bon qu'à la SS. Bon jeu de tête, bonne relance et un bon positionnement sur le terrain. Il mériterait d'être dans un plus grand club ? Non, parce que la SS est déjà le plus grand club de France. Donc je ne vois pas où il y a un autre plus grand club qu'à la SS. Vu sous cet angle, il est normal que l'annonce en début de saison d'un éventuel transfert au Paris Saint-Germain, petit club de la Porte d'Auteuil, ait été rapidement oublié. Sincèrement, j'ai toujours cru que bon, je ferais cette saison avec l'équipe de la SS Tétien. Et après le début de saison que l'on vient de faire, je crois que le choix n'était pas si mauvais que ça. Depuis le début de saison, il se comporte vraiment en leader du groupe, en tuteur même des jeunes joueurs qui ont besoin toujours d'une aide sur le terrain et surtout d'être guidé dans certaines situations. Il accomplit parfaitement ce rôle, donc c'est le leader et le capitaine naturel de l'équipe. Au niveau international, au niveau français, c'est sans doute le meilleur joueur. Et c'est également l'avis d'Aimé Jaquet qui préfère Blanc à Black Bolly pour diriger la défense tricolore. Jaquet qui le fit jouer libéraux pour la première fois, c'était à Montpellier. Alors aujourd'hui, à 28 ans et 39 sélections, Laurent Blanc, capitaine d'une jeune équipe verte, ne veut pas rater ce nouveau départ pour le championnat d'Europe des Nations. Un voyage en blanc, bleu et rouge qui passe par Geoffroy Guichard. Ce sera un rendez-vous particulier dans la mesure où bon, c'est vrai que l'équipe de France, je crois, n'est plus revenue ici depuis l'Euro 84. Donc je crois que ce sera une occasion pour le public stéphano de montrer et de prouver que c'est un des meilleurs publics français. Et je crois que l'équipe de France mérite de jouer devant de tels publics. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada